Les noms des Sourats du Coran sont inventés par qui ? Qui a nommé les noms de ces Sourats ? Qui ? C'est les compagnons du prophète qui ont nommé les noms de ces Sourats ? Ou c'est le prophète qui a nommé ce nom ? Ou c'est Allah lui-même ? Qui a fait le classement des noms du Coran ? Le fait que le Coran soit débuté par Al-Fatiha, suite Al-Baqarah, suite Al-Imran, et qui termine par Sourats An-Nas. Qui a classé les chapitres du Coran ou les Sourats de cette manière ? Qui ? Le compagnon ? Le prophète ? Ou c'est Allah lui-même ? Mes chers frères et sœurs, Souvent on lit dans certains livres, Et on apprend dans certains livres de la science du Coran, Que les noms de certains Sourats ou certains chapitres du Coran sont inventés par les compagnons du prophète. Et ils disent que certains noms de ces chapitres ou de ces Sourats sont nommés par le prophète lui-même. Mais ce que nous aimerions vous dire, Mes frères et sœurs, Il n'y a rien dans le Saint-Coran qui est inventé par un homme. Rien n'existe dans le Saint-Coran qui est inventé par le prophète lui-même. Même une seule lettre. Les lettres du Coran sont inventées par Allah. Les mots du Coran sont inventés par Allah. Les noms des Sourats du Coran sont inventés par Allah. Nous allons vous prouver ça par le Saint-Coran, Avec des preuves miraculeuses, mystérieuses, Qui dépassent les savoirs humains. Prenons l'exemple de la Sourate al-Layl. Sourate al-Layl. Le fait que la Sourate al-Layl soit nommée al-Layl, Ce n'est pas hasard mes frères et sœurs. Dans le Saint-Coran, Le mot al-Layl est répété 92 fois. Et chronologiquement, La Sourate al-Layl est la 92e Sourate dans le Saint-Coran. Subhanallah. Cela nous prouve que cette Sourate est nommée par Allah, Car cela dépasse la capacité humaine. Subhanallah. 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 Dites Allahu Akbar, s'il vous plait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prenons un deuxième exemple. Dans la Sourate al-Nahl, Les abeilles. Cette Sourate n'a pas été nommée chapitre des abeilles, Ou la Sourate des abeilles par hasard. La Sourate a été nommée les abeilles par Allah. Nous allons vous prouver cela par l'aide d'Allah. Mes chers frères et sœurs. Vous savez que chaque créature possède des chromosomes. Chaque être humain possède 46 chromosomes. 23 vena du père et 23 vena de la mère. Au total 46. Et chaque abeille possède des chromosomes. Ça fait même pas longtemps que les scientifiques ont découvert le nombre de chromosomes que chaque abeille possède. Chaque abeille possède 16 chromosomes. Et chronologiquement, dans le Saint-Coran, les chapitres les abeilles, ou la Sourate les abeilles, et la seizième Sourate, ou les seizième chapitres du Coran. Subhanallah ! Dites Allahu Akbar, s'il vous plait. Allahu Akbar ! C'est-à-dire, la Sourate qui parle des abeilles, et qui est nommée les abeilles, est la seizième Sourate du Coran. Et le nombre de chromosomes que chaque abeille possède, est un nombre de 16. S'il vous plait. Dites Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Ecoutez mes frères et sœurs. Chez l'abeille femelle, il y a 16 paires de chromosomes. Mais, chez le mâle, il n'y a que 16 chromosomes. Si on divise les 16 chromosomes du mâle, par D, égale 8. Et nous allons multiplier ces chiffres 8, par 16, égale 128. Et c'est exactement le nombre de versets qui se trouvent dans la Sourate An-Nahl, les abeilles. Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! Ce n'est pas encore fini. Le verset auquel Allah parle des abeilles. Et le 68e verset dans la Sourate, les abeilles. Si nous multiplions les 68 fois le nombre de chromosomes qui est 16, égale combien ? 68 fois 16, égale 1098. Et c'est exactement le nombre de mots qui se trouvent. Des versets qui parlent des abeilles, qui est verset 68, jusqu'à la fin de la Sourate, il y a 1098 mots. Allahu Akbar ! C'est-à-dire, à partir du verset qu'Allah parle des abeilles, verset 68, jusqu'à la fin de la Sourate, il y a 1098 mots. Et c'est exactement les 68 multipliés par 16. Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! ENTENDEZ ! Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Attendez. Attendez. Jusqu'à là où Allah va citer le nom des abeilles, il dit, Wa auha rabbuka ilan nahli. Comptez le nombre de lettres. Vous allez trouver 16 lettres. 16 lettres. Avec 16 lettres qu'il a construites, cette phrase. Wa auha rabbuka ilan nahli. 16 lettres. Il dit, et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Dites-moi, est-ce qu'il lui reste encore des doutes sur le Saint Coran ?